Salut tout le monde, nous voici sur Blender version 293.1 et là j'ai une question de Romain Baer qui me demande en fin de compte l'alignement. Alors je ne sais pas si je vais répondre précisément à sa question mais je vais au moins vous refaire un état des lieux par rapport à l'alignement. Alors ici par exemple on a un cube, on va faire en sorte tout simplement de se mettre en mode édition, bouton droit de la souris, on va subdiviser celui-ci. Et on va se dire par exemple 3 fois. L'alignement va fonctionner de différentes manières. Vous avez l'alignement en mode édition ou en mode objet. Vous allez dans objet, transforme et ici vous voyez il se marquer align objet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple si vous avez plusieurs cubes, donc je vais faire Shift D, Y, on va se mettre ici. Ensuite on va faire un Shift R. Par exemple celui-ci je vais faire un G, Z, on va se mettre comme ça. Lui, G, Z, on va se mettre comme ça. Je vais prendre celui-ci, 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 celui-ci. Si je vais dans objet, transforme, aligne objet, là en fin de compte je vais avoir un alignement. Il me dit Center, Négative, Positive, Side. Donc par exemple si je fais par rapport à l'axe, on va dire dans ces cas-là, ce qui m'intéresserait c'est Z, vous voyez automatiquement il va bien aligner celui-ci. Donc vous allez pouvoir en fin de compte modifier celui-ci, soit par rapport à une fonction négative, c'est-à-dire qu'en gros ce sera une fonction inverse, soit vous allez être en Center, donc vous allez centrer vos éléments, soit en gros vous aurez, si je me mets ici en vue 1, alors plutôt 3 pardon, si je prends ici mon stylet, vous aurez en fin de compte par rapport à ces éléments, vous aurez soit quelque chose qui va aligner dans ce sens-là, donc ce qu'on appelle, si vous regardez bien, il y a une partie tant pis, ou alors dans ce sens-là. Mais très souvent, on se sert plutôt d'une autre manière d'aligner nos éléments. Donc là je vais faire CTRL, je vais effacer celui-ci, et on va regarder la suite. Hop, voilà. Donc là, je n'ai plus besoin de lui, donc je vais reprendre l'objet sélection, lui il dégage, lui il dégage, et lui il dégage. Au fait, petit aparté, mais comme vous le savez, je fais aussi des formations, si par hasard vous êtes débutant, vous tombez sur cette vidéo, vous êtes complètement perdu sur Blender, vous ne connaissez pas, bien évidemment, j'ai fait plein de vidéos qui expliquent plein de choses. Donc au cas où, allez voir ma vidéo sur frtuto.com, là je vous montre la petite vignette, elle coûte 5 euros, elle vous explique pas mal de choses, vous avez presque 3 heures, plus 3 heures de cours, qui vous explique pas mal de choses, et j'ai même fait une dernière vidéo sur la version 2.93 pour tout expliquer au cas où. Bon, aparté faite, voyons maintenant notre élément. Si je me mets ici, on a par exemple, vous êtes d'accord qu'on a ici Y, X et Z, qui est en général en bleu, qui n'est pas activé, parce qu'ici j'ai fait l'en sorte de le décocher, mais on peut cliquer ici et le cocher. Très bien. Je prends donc 3 pour vue de face, je vais prendre celui-ci par exemple, je vais faire un G, alors dans ces cas-là, X, on va faire quelque chose comme ça, lui je vais faire un G, X, et je vais faire quelque chose comme ça. J'aimerais que celui-ci, et celui-ci, soient tout simplement à la même distance. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais faire ? Si on regarde bien, on va travailler tout simplement sur X, puisqu'on veut qu'il soit, c'est vrai que c'est perturbant, je peux comprendre, si je prends le stylet, nous on veut par rapport à ça, d'accord ? On voudrait que ces deux éléments-là soient tout simplement mis correctement. Si je fais un S, X, X, 0, il va aller tout simplement au même endroit, voyez ? Il a bien pris celui-ci. Faites attention, ça dépend en fin de compte, quelle face vous prenez. Imaginons, je prends cette face-là, donc je vais reprendre lui, je vais me mettre ici, je vais faire un G, alors, X, on va aller plutôt par là, d'accord ? Ça, c'est ma sélection. Ça, c'est mon active. À votre avis, que va-t-il se passer si je fais un S, X, 0 ? Par contre, il va aller tout simplement, je recommence, lui, va aller tout simplement par rapport à l'active, puisqu'il va s'aligner par rapport à ma case qui est activée. Même, je peux en prendre 3, si je veux. Si j'en prends 3, ça va être donc celle-là. À votre avis, qu'est-il se passer si je fais un S, X, 0 ? Il va tout simplement s'aligner par rapport à la case qui était active. Vous voyez, automatiquement, les autres ont diminué. Donc, faites attention à ça. Évidemment, ça va fonctionner à la fois en mode ici, c'est-à-dire, sur les axes X, Y, Z. C'est-à-dire, si je fais de même ici par rapport à lui, je fais un G, Z, je fais quelque chose comme ça. Ici, je fais un G, Z, je fais quelque chose comme ça. Si je prends ces deux éléments-là, ou tout simplement, je veux avoir l'ensemble. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais ? Je vais choisir. Alors là aussi, c'est intéressant. On va prendre par exemple cette partie-là. Imaginons, je voudrais, alors attendez, je réfléchisse en même temps. Non, ça va être possible ce que je veux faire. Donc, je vais prendre plutôt touche C et on va choisir tout simplement l'ensemble. OK ? Là, si je fais un S, X, 0, ça ne va pas. Il ne faut pas que je fasse ça. Il faut que je fasse plutôt un S, Z, 0. Et là, je retombe bien à plat par rapport à ma forme. En fin de compte, si je fais ça différemment, je vais prendre ici un Shift A. On va prendre par exemple, je vais prendre plutôt un nouvel objet. Shift A, on va dire un plein. GX, je viens ici. S, X, je vais me mettre comme ça. Je vais faire en sorte de subdiviser celui-ci. Donc, quelque chose comme ça. Subdivise, on va le dire plusieurs fois. 10 fois, c'est pas mal. Quoique, allez, 20 fois, c'est encore mieux. GX, je vais venir ici. et on va faire en sorte de faire une sélection aléatoire. on va aller dans Select. On va cliquer sur Select Random en mode, évidemment, desselect. Et vous voyez, automatiquement, il me désélectionne plusieurs éléments. Avec ici, le ratio. Donc, on va faire quelque chose dans ce style-là. OK. Là, je vais faire un GZ et on va faire quelque chose comme ça. D'accord ? Donc là, vous dites, super, mais moi, si je voulais le remettre tel qu'il est, regardez, vous sélectionnez l'ensemble, vous faites un S, Z, 0, et le tour est joué. Encore mieux. Imaginons, alors, je vais faire différemment. Je reviens en arrière. Je vais prendre celui-ci, celui-ci. J'en prends plein, j'en sélectionne plein. Vous allez voir aussi, ça, c'est très sympa. C'est pas pareil que l'alignement, mais on y est presque. Je fais une extrude et je fais quelque chose comme ça. Je veux sélectionner, enfin, contre tout, sauf mes éléments sélectionnés. Comment je puis-je faire ? Ça ne va pas être évident parce que là, vous voyez, ici, si vous récupérez celui-ci, pas de problème, ce sera assez rapide, mais celui-ci, je vais tout récupérer, sauf tous ceux qui sont levés. Dans ce cas-là, je vais dans Select, je vais cliquer, alors, il faut que je sois en mode face, bien évidemment, je vais cliquer sur Similar, et là, vous avez, alors non, ce n'est pas Similar, c'était, je ne me rappelle plus, il y a tellement de choses là-dessus. Je vais cliquer sur Select Similar Coplanar. Vous avez vu ? Automatiquement, celui-ci m'a tout sélectionné, sauf ce que je veux. Ça, c'est vraiment génial. Je vous ai fait, alors là aussi, je fais un peu de publicité par rapport à mes différentes informations, parce que croyez-moi, je m'arrache les cheveux pour tout expliquer. Je suis en train de créer une encyclopédie par rapport à Blender, donc à chaque fois, je cherche tout. C'est-à-dire qu'il y a un élément que je ne connais pas, c'est croyez-moi, quand je fais des formations, il y a des choses que je ne connais absolument pas, parce qu'on a tous une manière de travailler et à chaque fois, je vous dis, bon, OK, comment on fait ? donc, j'essaye de tout chercher. Là, au niveau du select, je vous ai tout expliqué. Alors, si vous êtes intéressé, je vous ai tout expliqué comment faire des sections de tout type de primitives, même des particules, enfin, n'importe quoi. Donc, regardez au cas où vous êtes intéressé, je vous montre la vignette, ça peut vous aider. Je vous mettrai aussi le lien YouTube au cas où, enfin, pas le lien YouTube, mais le lien et fairetuto.com au cas où, si vous êtes intéressé. Je crois avoir dit tout ce que je pouvais vous expliquer par rapport à l'alignement. Donc, si par hasard, il vous manque encore des informations, dites-le moi, mais il m'a semblé que je vous ai fait le tour. En gros, comprenez bien que quand vous allez pouvoir aligner votre objet, vous allez pouvoir aligner soit sur X, Y ou Z, tout simplement. Voilà, je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Merci.